Salut, donc pour ce qui est le premier podcast officiel, je reviens tout juste de la salle de sport, donc désolé si tu vois un peu dégoût, tu sors de la douche. Le but de ce podcast, c'est de parler de quelque chose d'assez important, c'est tout simplement, qu'est-ce qui fait la différence entre tous tes compétiteurs ? Alors, il y a beaucoup de... j'ai beaucoup parlé de ça depuis que je fais du business en ligne, c'est qu'est-ce qui te différencie de tes compétiteurs ? Et en fait, beaucoup de personnes font des erreurs dont je vais te citer aujourd'hui et qui sont malheureusement problématiques. C'est des erreurs qui sont pour la plupart l'inverse de ce qu'elles pourraient faire. Je t'explique. Quand on commence en fait, comme on ne sait pas quoi faire, on a souvent tendance à faire, c'est humain, c'est pas un reproche, même moi je l'ai fait, c'est du mimétisme, d'accord ? C'est, tu vois tes parents manger la première fois, t'essayes de faire la même chose. Tu vois tes parents faire quelque chose, t'essayes de faire la même chose, d'accord ? C'est logique, c'est humain. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pareil dans le business, c'est-à-dire que quand on découvre, on ne connaît pas, on se dit, putain, ça a l'air compliqué, qu'est-ce que je vais faire ? Et boum, on fait exactement la même chose que les gens. Un exemple qui est parlant, pour ceux qui avaient suivi, il y a quelques mois, j'avais lancé un challenge où je lançais un SaaS. Donc c'est une application mobile avec un abonnement, etc. Et en fait, j'avais filmé toute la procédure en direct sur YouTube, d'accord ? Donc les lives doivent être encore disponibles. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller chercher si ça vous intéresse. Ce qu'il faut savoir là-dessus, c'est que moi, je l'ai fait parce qu'il faut savoir un truc, c'est que beaucoup de gens me disent, voilà, moi, je ne sais pas quoi faire comme contenu dans ma thématique. Documente. Si tu ne sais pas quoi faire, documente, d'accord ? Il faut comprendre que documenter son contenu, c'est extrêmement important et surtout, c'est du contenu gratuit, quoi. C'est quelque chose que tu ferais sans la caméra. Tu vois, par exemple, là, aujourd'hui, je suis en train de parler de choses que je parle avec mes équipes, que je parle avec des coachés. Et je vous le fais en vidéo. C'est quelque chose, par exemple, cette vidéo, je peux l'envoyer à quelqu'un qui a ce problème-là et ça résoudra son problème. Donc ce problème, c'est tout simplement que les gens copient. Donc quand j'avais fait cette application, ce qui se passe, c'est que moi, j'avais été parti sur trois idées. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin, j'ai demandé, ok, vous, vous avez, à partir de ce que j'ai présenté, vous, vous êtes parti sur quoi, plutôt ? Et en fait, j'ai beaucoup de personnes qui ont tout simplement fait exactement les idées que j'avais données. Et je ne leur en veux pas parce qu'il y a quelques années, je sais que je l'aurais fait, cette erreur. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas parce que je ne l'ai pas fait en direct que je ne l'ai pas fait derrière. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que du coup, quand tu copies des gens et quand tu vas en fait au raccourci, à l'essentiel, bah dis-toi que tu n'es pas le seul, quoi. C'est, oh là, oh là, hop là, désolé, la caméra, elle bug un peu. Pour ceux qui regardent en vidéo, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu n'es pas le seul à avoir eu cette vidéo, quoi. Donc, si tu copies, en fait, plein d'autres peuvent copier, d'accord ? Et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un peu comme Uber. C'est-à-dire que la barrière à l'entrée va être super simple. Si je te donne une idée, je te dis, par exemple, voilà, c'est exactement ça qu'il faut que tu fasses. Bah, tu te retrouves immédiatement avec plein de concurrents et tes baisers. Et en fait, si tu mets des choses en place dans ce sens-là, bah jamais tu n'auras de vrai résultat. Parce qu'en fait, en faisant ça, en étant paresseux, en allant au raccourci, tu vas, en fait, t'octroyer le droit d'avoir énormément de concurrents. Et forcément, c'est un peu la loose, parce que l'important, c'est de ne pas avoir de concurrent. On en reviendra juste après, mais il faut vraiment que tu comprennes ça. Encore une fois, ce n'est pas un reproche. Moi aussi, j'ai fait ça à mes débuts et tout, je copiais beaucoup. Et en fait, tu copies normalement jusqu'à ce que tu trouves ta vibe, jusqu'à ce que tu trouves, en fait, où est-ce que tu veux aller, qu'est-ce qui est bon pour toi et où est-ce que tu trouves un sens à ta vie. Et c'est pour ça que je vous parle toujours de, quand je vous dis de travailler, c'est faites quelque chose qui vous passionne. Faites quelque chose que personne d'autre pourra vous copier. Aujourd'hui, ma personnalité fait que personne ne peut me copier. Par exemple, j'ai démarré en faisant du e-commerce. Donc, je parlais d'e-commerce, dropshipping, parce que c'est ce que je faisais. Et je me suis intéressé par passion, pour ceux qui me connaissent, dans les années 2010, quand j'étais en première année d'école de commerce, je voulais lancer un système où je vendais des t-shirts. Ce système, il faut que je m'en rappelle, parce que ça avait pris quelques mois et je ne l'avais pas fait, faute de moyens techniques à l'époque. Je vais vous expliquer ça après. Mais ce que je voulais faire, c'était en fait, toutes les semaines, il y a un concours avec des artistes qui mettent leur design. Les internautes votent. Et suite à ça, ce qui se passe, c'est que le gagnant, il est imprimé en masse. Et le gagnant qui est imprimé en masse, et derrière, gagne une petite commission. J'avais estimé, je crois, à 20%. Le problème, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas de print en demande. A l'époque, il n'y avait pas Shopify. Donc, il fallait que j'aille sur PrestaShop, un enfer. Il fallait que j'aille sur Alibaba, commander du stock en amont, et trouver un imprimeur. Enfin bref, c'était beaucoup plus compliqué qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, ce business model pourrait être réutilisable. Sauf que ça ne serait pas très rentable si tu donnes 20%. En gros, tu donnes toute ta rentabilité au designer. Donc, ce n'est pas ouf. Mais c'est intéressant. C'est vraiment intéressant dans l'idée. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que du coup, comme les t-shirts, etc., ça a toujours été quelque chose qui me passionne depuis toujours, quand je me suis lancé 7 ans après, donc en 2017, que j'ai commencé à faire du contenu sur ma chaîne YouTube, d'office, j'ai commencé à me renseigner sur le print en demande. J'ai commencé à me renseigner sur la vente des t-shirts. Et évidemment, avant d'en parler, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vendu, 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 vendu. Pour ceux qui ne le savent pas, moi, j'ai vendu énormément de print en demande et de produits en dropshipping sur la thématique des chasseurs, sur la thématique de la cuisine, sur la thématique des bébés aussi. J'en ai vraiment, vraiment fait. C'est ce qui a commencé à faire mon petit véhicule, on va dire, parce qu'en fait, je travaillais à côté. Donc, je ne prenais aucun argent de ce que je générais en dropshipping, ce qui me permettait de se caler encore plus vite. Vous comprendrez après la suite. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand tout le monde, en 2017, parlait de dropshipping, j'étais le seul pélo qui parlait tout simplement de print en demande. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis un des seuls à te parler de print en demande en France. Je suis un des seuls à te parler de marketplace en France. Parce qu'encore une fois, c'est ce que moi, j'aime. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire. Ça se trouve, toi, tu ne vas pas aimer. Ça se trouve, toi, tu préfères être un closer. Tu préfères être gérant d'une agence Unifan. J'en sais rien. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que tu as ta personnalité. Tu as les choses que tu aimes et ça ne sert à rien de faire ce que d'autres personnes te disent. C'est comme quand on me demande quelle est la meilleure niche pour réussir. Mais en fait, il n'y a aucune meilleure niche pour réussir. Il n'y a aucun business qui est meilleur pour réussir. Le business qui sera le meilleur pour toi pour réussir, c'est celui où tu seras le meilleur pour toi pour réussir. C'est-à-dire que moi, ça se trouve, je vais te dire, je fais une bêtise, ce n'est pas du tout le cas. Mais je vais te dire, moi, je trouve que l'affiliation, no-brainer, c'est le meilleur business pour réussir. Mais si je te disais que toi, tu n'aimes pas l'affiliation, on fait comment ? Tu vas t'enterrer dans un truc que toi, tu n'aimes pas juste parce que quelqu'un qui n'a pas ta vie, qui ne veut pas les mêmes choses que toi dans ta vie et qui n'a pas les mêmes goûts que toi, t'as dit de faire ça. C'est totalement con. Donc, dans l'idée, c'est regarde ce qui est possible. Et quand je dis moi, regarde ce qui est possible, c'est-à-dire forme-toi, analyse, comprends et surtout développe en fait tes compétences pour comprendre est-ce que ça t'attire ou pas. Par exemple, il y a eu un boom ces derniers mois de devenir closer setter. Moi, c'est quelque chose, passer ma vie au téléphone, non merci, ça ne m'intéresse pas. Donc, je sais que même s'il y a beaucoup d'argent à se faire, et je peux t'assurer qu'il y en a beaucoup à se faire, d'ailleurs, petite parenthèse, mais la compétence de savoir vendre, de la vente, c'est une des compétences qui te rapportera toujours de l'argent, je te le dis. Eh bien, moi, ça ne m'attire pas, d'accord ? Donc, je sais que je ne vais pas y aller dessus, tout simplement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous devez trouver votre affinité. Évidemment, là, on va me poser cette question, c'est, ok Thomas, mais quand on n'a rien fait, quand on n'a rien débuté, comment on trouve notre affinité ? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le moyen, on s'en tape. Ce qui est important, c'est la passion. C'est-à-dire que si tu es passionné, je fais une bêtise par rapport à moi, mais de cuisine, ne va pas faire du make money comme tout le monde. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Déjà, c'est très très dur, et ça, beaucoup de gens ne le comprennent pas, mais c'est extrêmement dur, et je reviendrai après là-dessus. C'est très très dur. Et de deux, si tu n'es pas passionné, ça va se voir, et tu vas te faire déglinguer. Tu vas te faire déglinguer sur deux façons. La première, c'est que, en fait, tu ne vas pas mettre l'énergie, et donc ton concurrent te défoncera toujours. Et la deuxième, c'est que, si tu n'aimes pas ça, le problème, c'est que tu ne vas pas te former, tu ne vas pas te développer, et tu ne vas pas continuer. Et donc, le problème avec tout ça, c'est que malheureusement, tu ne vas pas pouvoir avancer. D'accord ? Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment que tu comprennes quelle est ta passion. Et je reviens là-dessus, pourquoi c'est dur le make money ? Parce que, dis-toi, pour le make money, tu vas tout simplement marketer à des marketeurs, ou à des gens qui connaissent l'entrepreneuriat, qui connaissent le marketing. Je peux t'assurer que oui, il y a beaucoup d'argent à se faire, mais alors, mais c'est extrêmement dur. Il y a beaucoup plus d'argent à se faire dans des niches, une bêtise, le tricot, la cuisine, etc., sur des personnes qui ne sont pas habituées à recevoir de l'email, à recevoir du marketing, parce que ces gens ne sont pas insensibles, ne sont pas, pardon, mis devant, en fait, du marketing. Donc toi, si tu arrives derrière, sur un terrain un peu vierge, et que tu commences à faire du marketing, tu vas faire des massacres, et je peux t'assurer. Ce sont ces niches-là vers lesquelles tu dois aller. Et encore une fois, là, je te parle de cuisine, parce que moi, j'adore la cuisine, j'ai un sapé de cuisine, pour ceux qui ne le savent pas, donc c'est quelque chose qui me passionne. Et oui, j'y ai pensé de faire du contenu sur la cuisine à l'époque. C'est quelque chose qui n'est plus d'actualité aujourd'hui, je ne dis pas que ça ne le saura jamais, mais il faut savoir que, putain, oui, si j'étais arrivé parce que j'allais taper des gens avec un certain pouvoir d'achat, avec une certaine qualité de produit, en leur proposant, tout simplement, des recettes, des façons de cuisiner, etc., avec un marketing qui est plutôt pas mal. D'accord ? Donc, pense à ça. Si tu n'es pas passionné par ta thématique, ça ne sert à rien. Et surtout, le fait que tu sois passionné va faire que tu es... Alors, les Américains, ils appellent « he is him ». Ça se dit beaucoup en sport, en fait, « he is him », donc « il est lui ». C'est quand quelqu'un surnage dans une compétition sportive, il est « him ». En gros, il est le meilleur. C'est une expression. Et en fait, tu dois être ça, tu dois être la meilleure version de toi-même. D'accord ? Tu dois être la meilleure version de toi-même pour tout simplement comprendre quelque chose, c'est que il n'y a pas de... Attends, je peux prendre ça. Voilà. Désolé, je ramenais mon micro. En fait, il n'y a pas d'autres possibilités que d'être toi. N'essaye pas d'être quelqu'un d'autre. Essaye juste d'être toi-même parce que tes concurrents peuvent déjà être cette personne-là que tu n'es pas. D'accord ? Tu es, toi, avec tes défauts, tes qualités et ta personnalité. Moi, par exemple, je peux vous assurer que sur le marché français, personne ne peut me concurrencer. Je n'ai pas de concurrent, en fait. Pourquoi ? Est-ce que tu vas trouver quelqu'un autre que moi qui a mon bagage ? Pour rappel, mon bagage, j'ai fait plus de 2 millions de dollars sur Internet. D'accord ? Donc, j'ai fait du dropshipping, du printemps de demande, du coaching, de l'agence. J'ai développé plein, plein, plein de choses, plein de stratégies. J'ai fait de la crypto, etc. J'ai lancé un projet Play to Learn. Enfin bref, j'ai fait plein de choses, d'accord ? Qui est-ce qui peut me copier ? Il n'y a personne qui peut me copier. Personne n'a, un, mon bagage, de deux, mes expériences, et surtout, au-delà de tout ça, quelqu'un qui est passé de vendre pas cher, pour info, à une époque, je vendais des produits à 7 balles, et aujourd'hui, je les vend beaucoup plus cher. J'ai des produits qui vont jusqu'à 1500, hors agence. Agence marketing, c'est différent, je peux monter jusqu'à 5000. Mais vous voyez l'idée, j'ai un package complet où j'ai un peu tout testé. Et je sais ce qui me correspond aujourd'hui. Mais pour ça, je suis passé par la phase de test. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des opportunités, mais tu ne dois pas sauter sur de l'opportunité, tu dois sauter sur des compétences. Et je sais que c'est très indirect de faire ça, mais par exemple, aujourd'hui, quand je me forme, quand j'achète des formations, parce que oui, malgré ce qu'on pense, je me forme tous les jours, j'achète des formations tous les jours, et c'est la clé, en fait, de la réussite. Est-ce que tu crois que j'aurais ces résultats-là si, pendant 6 ans, 7 ans d'entrepreneuriat, je ne m'étais pas formé ? Mais non, évidemment. Alors, par contre, à la différence de beaucoup, il y a beaucoup de personnes qui se forment, 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 et qui pensent qu'en fait, c'est Netflix. Le problème de ça, c'est que tu n'avances pas. Le problème de ça, c'est que tu n'as pas de résultats, puisque si tu es toujours en tant que spectateur et pas producteur, tu n'as pas de résultats. D'accord ? Donc, c'est pour ça que dans l'idée, moi, ce que je fais, c'est que je me forme, on va dire, 20% du temps et 80% du temps, par contre, je bombarde. D'accord ? Et même 20%, je pense que c'est un peu élevé, je dirais plus entre 5 et 10. Mais dans l'idée, c'est pour rester dans la loi de Pareto, le 20-80. En faisant ça, ça me permet tout simplement d'apprendre des nouvelles compétences, de développer des nouvelles compétences et surtout de voir ce qui me plaît ou pas. Et parfois, je me forme sur des choses dont je ne vais jamais bosser dessus. Récemment, je me suis beaucoup formé justement sur le closing, sur la vente au téléphone. C'est quelque chose que je ne ferai jamais. Mais en fait, le fait d'avoir cette compétence, parce qu'aujourd'hui, je pourrais tout à fait vendre, mais c'est quelque chose qui ne me plaît pas. Le fait d'avoir cette compétence me permet directement de savoir si mes équipes, pour l'agence par exemple, font bien les choses ou mauvais. Et en fait, en me formant sur des compétences que même si je n'utiliserai jamais, ça me permet juste d'être un meilleur entrepreneur pour mieux gérer mes équipes. Et vous devez comprendre ça. Vous devez comprendre ça. Donc c'est pour ça que en fait, plus tu vas travailler, plus tu vas te créer, toi. Tu vas te créer ton personnage, tu vas te créer ta personnalité et tu vas créer quelqu'un qui est juste toi et personne ne pourra te copier. Et c'est ça en fait la beauté de tout ça, c'est que ton branding, beaucoup se pignolent sur le mot branding. Ils pensent que c'est des couleurs, des polices. Ce n'est pas ça le branding. Branding, c'est ta personnalité. Moi, vous me connaissez, vous savez que mon branding, c'est quoi ? C'est axé sur le travail, c'est axé sur la liberté, surtout pas rester en France, et axé évidemment sur de la gentillesse. Je pense que à mon niveau, et encore une fois, je reste très un, mais à mon niveau, avec ce que j'ai accompli, le nombre d'abonnés, etc. que j'ai, et la communauté que j'ai, je suis un des seuls qui répond presque à tous les commentaires sur Telegram. Je vous réponds en direct, ok ? C'est moi. Personne d'autre, c'est moi. Parce que c'est ma personnalité. En fait, j'estime que si des gens prennent le temps de m'écrire, c'est normal que je leur réponde. C'est normal, ça s'appelle du respect. Est-ce que c'est rentable pour moi ? Pas du tout, je vous le dis, c'est pas du tout rentable pour moi. Mais par contre, ça crée un lien, ça crée une relation et c'est ça qui est important. C'est ma personnalité, c'est mon branding, d'accord ? Par contre, vous savez aussi que les personnes qui viennent se faire corriger leur taf chez moi et qui ont travaillé comme des sagouins et qui n'ont pas mis d'effort, je les déboîte. Je les déboîte et c'est pas par pure méchanceté, c'est juste, si c'est pas moi qui vous déboîte, c'est votre budget pub et votre compte en ban qui va vous déboîter. Parce que quand vous allez faire une offre, un service, vous allez forcément faire de la pub ou l'envoyer à des gens et vous allez vous dire putain mais je comprends pas, je ne fais pas d'argent. Bah ouais mais moi je comprends pourquoi tu ne fais pas d'argent. Donc c'est normal que je déboîte en fait. Et ce qu'il faut comprendre c'est que je sais que ça ne plaît pas à tout le monde mais ce qu'il faut comprendre vraiment là-dessus c'est que je ne serai jamais dur avec quelqu'un qui met de l'effort. Par contre, des gens qui sont des branleurs et qui ne mettent pas l'effort, là moi je ne peux pas parce qu'encore une fois, rappelez-vous ce que je prône, c'est le travail. Donc si tu n'as pas travaillé et que tu viens me montrer ça, tu me fais perdre mon temps et que tu ne me respectes pas. Et donc moi non plus je ne te respecte pas en retour. D'accord ? Je sais que ça peut paraître ambivalent et certains vont être contre ça mais c'est ma personnalité, c'est ce que je suis en fait. Et c'est mon branding. Et ce qui est génial c'est que c'est soit tu aimes et tu restes, soit tu n'aimes pas et tu dégages. Encore une fois, ce qui est bien, c'est qu'à mon niveau, j'ai atteint un niveau où je peux me permettre de refuser des clients. C'est génial. Ça c'est le plus... Vraiment, quand tu as atteint ce niveau-là. Donc beaucoup de monde te disent à quel moment tu as réussi ? Pour moi, quand tu peux refuser des clients, tu as réussi quoi. On s'en fout de l'argent. On a chacun des besoins différents. Certaines personnes avec 1000 euros ils vivent en Asie, ils sont contents. Certaines personnes avec 50 ils ne le seront jamais. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour moi, c'est à partir du moment où je peux me permettre de refuser des clients, j'ai réussi ma vie. Et aujourd'hui c'est le cas. Je refuse énormément de clients, vous ne pourriez pas savoir. Parce que en fait, c'est des personnes avec qui je sais que ça n'a pas fité. Et pour tous ceux qui nous contactent parfois sur le SAV, qui ont des questions, etc. Ce que je mets en avant à mon équipe, c'est si tu sens que ça ne fit pas, refuse une vente plutôt que de faire une vente mais de t'attirer des emmerdes. Vous savez, il y a des gens qui essayent de chercher la petite bête à chaque fois, etc. Et je n'en veux pas ces gens-là. Je n'en veux pas. Ce sont des gens qui ne seront jamais contents. Même si je travaille dans leur business gratuitement, ils ne seront pas contents. Ce sont des gens qui n'ont pas la reconnaissance de la valeur du travail. Bref, il faut comprendre que chacun a sa personnalité. N'essaye pas de copier quelqu'un d'autre. Encore une fois, développe des compétences, développe des méthodes. Mais par exemple, si moi demain, je te fais une vidéo et dans le programme, je te parle d'une niche de bébés, ne va pas sur la niche des bébés puisque tu auras entre 100 à 500 personnes qui auront vu cette même vidéo et qui seront allés dessus. En faisant ça, tu penses que tu te facilites la vie en disant Thomas l'a dit donc ça doit être bon. Alors qu'en fait, tu te complexifies la vie puisque tu t'attires tous les concurrents. Et en fait, quand tu comprendras ça, je peux t'assurer que ta vie ira beaucoup mieux. Donc encore une fois, n'essaye pas d'être quelqu'un d'autre. Essaye toujours d'être toi-même puisque tu es ta propre version de toi-même, tu as ta propre personnalité et donc par ce fait, tu es ton propre branding. Et en mettant ça en place, tu peux nécessairement comprendre qu'on a tous en fait notre timeline. Et par exemple, un message que je vais te dire aujourd'hui ne va pas forcément résonner pour toi mais va peut-être résonner dans trois ans. Peut-être que quelqu'un, il va résonner tout de suite. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a tous notre timeline, on a tous notre expérience et encore une fois, au travers moi de mon contenu, je vais vous faire comprendre que je ne suis pas différent de vous. Oui, ok, j'ai une entreprise qui fait de l'argent, très bien, mais je teste tous les jours, je me plante tous les jours et c'est ce qui fait en fait que je sais ce qui marche et ce qui marche pas. Et on nous a souvent trop développé en disant l'échec c'est pas bien, demander de l'aide c'est pas bien. C'est fou. A l'école, quand t'avais pas un problème, tu demandes de l'aide, limite t'es puni. C'est ridicule. Aujourd'hui, tu dois demander de l'aide pour progresser. Tu dois te faire accompagner pour progresser. D'accord ? C'est important. C'est important tout ça. Et ce qu'il faut comprendre, malheureusement, c'est que beaucoup de personnes ont toujours cette mentalité d'école. Alors encore une fois, ce n'est pas un reproche, c'est normal. Quand t'es ancré dans un niveau, il n'y a même pas de débat là-dessus. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la vie ne s'arrête pas à l'école. La vie, en fait, après l'école, commence simplement. Elle commence. Pour moi, avant, quand t'es à l'école, t'es en gestation. Et la vraie vie commence après l'école. Oui, c'est dur. Oui, personne ne va t'aider. Et en fait, c'est pour ça que ma vision que j'ai du travail, c'est si tu travailles, tu peux réussir. Et c'est une vision très américaine, pour le coup. Moi, je me retrouve exactement aux Etats-Unis, c'est la méritocratie. Alors, ça a un peu changé. Ça s'est un peu francisé les Etats-Unis depuis le Covid. Pour info, ils ont envoyé tellement de stimulus check, donc d'argent gratuit, avec le Covid, que ça, en fait, psychologiquement, ça a permis aux gens de leur dire « Eh les gars, en fait, vous n'avez pas besoin de taffer, on vous envoie de l'argent. » Nous, en France, on est habitués, on est champions là-dedans, mais les Etats-Unis, ils ont fait « Ah ouais, c'est cool comme concept. » Évidemment, c'est humain. Donc voilà, bref. Encore une parenthèse. De toute façon, vous le savez, il y en aura beaucoup, il y en aura toujours dans mes podcasts parce que je suis en total impro, pas de notes, tout vient de là et c'est pour ça que je fais des bugs, c'est pour ça que je me trompe. Le but, c'est de parler vraiment naturellement, comme si on était en face, en fait. Moi, ce que je vois quand je vois mes podcasts, c'est qu'on est dans la voiture, ensemble, et on parle. Voilà, tout simplement. C'est le délire. C'est ça, mon but. Donc voilà, tout simplement pour dire que je sais que tu as des doutes aujourd'hui, si tu n'as pas encore lancé ton business et même si tu l'as lancé d'ailleurs, moi aussi, j'ai des doutes tous les jours, il ne faut pas croire, mais sois toi, en fait, sois fidèle à toi-même. Ne te travestis pas parce que tu peux gagner plus d'argent à droite, à gauche. Moi, je l'ai fait, je te dis, je l'ai fait. J'ai essayé d'être quelqu'un d'autre pour gagner plus, pour toucher plus de personnes. Je l'ai fait, encore une fois, dans un but très précis, mais ça ne me convient pas. Ça ne me convient pas. Moi, ce que j'aime, c'est apporter de la valeur à des gens qui comprennent cette valeur. Je vous fais un exemple, mais quand dans le SAV, on reçoit des questions pour des formations, formations qui aujourd'hui ne sont pas chères, mes formations, je les vends entre 99 à 400 à peu près. Mais ce n'est pas cher, encore une fois. Pourquoi ce n'est pas cher ? Je t'apprends de A à Z comment créer un business qui peut te rapporter infini. Infini. Il n'y a pas de chiffres, en fait. Moi, par exemple, je ne me suis jamais formé précisément pour vendre du coaching, de la formation, etc. C'est quelque chose qui m'a rapporté plus d'un million. Le retour sur investissement, il est infini, quoi. Je ne me suis jamais formé pour vendre ça. J'ai appris tout seul, j'ai regardé des vidéos, des blogs, etc. Mais c'est tout. Je n'ai jamais acheté une formation pour. Mais imagine, j'avais acheté une formation pour. J'aurais payé, franchement, tu me dis, tu payes 10 000 balles et tu peux générer jusqu'à infini. Oui, le retour sur investissement, il est génial parce que c'est un retour sur investissement infini. Sauf que, encore une fois, j'avais déjà fait un audio là-dessus. Parce que beaucoup de personnes ne veulent pas dépenser beaucoup d'argent parce que ça coûte cher. Ça ne coûte pas cher. C'est zéro, en fait. C'est bulle. Une formation, c'est zéro. C'est bubule. Pourquoi c'est bubule ? Tout simplement parce que si tu travailles, si tu mets ça en place, tu crées, en fait, un distributeur d'argent, un distributeur automatique. Il n'y a pas de secret. Par contre, oui, ça demande du travail. Oui, ça demande de la précision. Oui, ça demande du focus et ça demande de faire des sacrifices. Évidemment. Mais si tout ça est bon, je t'assure que tu te crées une machine à cash, quoi. Et il y a beaucoup de clients. Avec Etsy, avec le printemps en demande, avec Amazon. Je ne vais pas faire toutes mes formations, vous avez compris, avec YouTube, etc. Mais qui font, en fait, du cash. J'ai des clients qui font des 20k par mois. J'ai des clients qui font des 30k par mois. J'ai des clients qui font même du 100 000 balles par mois aux Etats-Unis. OK ? Et pourtant, moi, je leur ai vendu l'accompagnement, la connaissance, etc. pour largement moins que ça. Donc, pour les personnes qui me disent, en fait, 99, 400, etc. C'est cher. Non, ce n'est pas cher. C'est juste que tu ne crois pas assez en toi dans ta personnalité pour aller plus loin. Et c'est ça, en fait, qu'il faut comprendre. Mais je reparlerai du prix, de la valeur, etc. Mais il faut comprendre que si pour toi, c'est 99 euros pour apprendre un truc qui peut te générer un million, ce n'est pas cher, explique-moi pourquoi tu payes 200 balles tous les ans à une université, une école, etc. Parce que oui, même les écoles publiques, tu as des frais d'inscription, etc. D'accord ? Qui te ramènent quoi ? Un job à 30 000 balles par mois ? Tu vois ce que je veux dire ? C'est très important de le comprendre, en fait. C'est très important de comprendre la cohérence que tu as d'un prix et d'une valeur. Donc, si par exemple, pour quelqu'un, ton prix n'est pas assez cher, mais je referais vraiment un podcast là-dessus, c'est un débat important. Ce n'est pas à toi de changer, en fait. Toi, ta personnalité, tu as ce que tu proposes et ta concurrence ne peut pas le proposer. C'est juste que ça veut dire que la personne, en fait, n'est pas ton bon client et c'est OK. Je sais que ça fait mal quand on commence à se dire, putain, mais merde, j'ai perdu de l'argent. Non, tu n'as pas perdu de l'argent. C'est comme en couple. Tu n'as pas rencontré la bonne personne. C'est tout. Mais voilà, comprends bien que tu as ta personnalité, tu fais tes choix et en fait, même en copiant des personnes, tu seras toujours derrière. Quand tu es copieur, tu es suiveur. Donc, ça veut dire que tu n'es jamais innovateur et ça veut dire que tu es toujours à la ramasse. Moi, je pourrais rester, tu vois, à vendre comme je faisais à l'époque, à vendre des produits entre 7 balles et 47 balles et faire un max de volume. Je pourrais faire ça, d'accord ? Je pourrais largement le faire. Mais j'ai décidé, en fait, de ne pas copier, de simplement prendre parce que d'après ce que je connais, il n'y a personne qui a fait ça, qui est passé du low pricing à medium pricing. J'ai décidé de faire stop. J'arrête. Je suis prêt à me couper une source de revenus parce que oui, mes revenus ont baissé évidemment. Mais au moins, je bâtis quelque chose sur le long terme et c'est ce que j'ai fait. Et là, du coup, je casse en fait cette spirale où tu copies un peu ce qui se passe sur le marché et tu fais ta propre histoire et tu fais ta propre personnalité. Et là, c'est intéressant. C'est intéressant parce que tu deviens, en fait, incopiable. personne n'a ta personnalité. En fait, même si tu copies quelqu'un, déjà, comme je l'ai dit, tu es toujours un suiveur mais surtout, tu ne peux pas être un suiveur à 100% puisque si quelqu'un fait A ou B, il y aura toujours des micro détails, des micro décisions à prendre qui fait que tu seras différent et qui fait qu'au final, tu seras toi-même. Donc, c'est vraiment ça que je voulais te dire aujourd'hui, c'est n'essaye pas de copier quelqu'un. Essaye juste d'être toi-même et c'est juste de comprendre en fait quelle est ta valeur ajoutée. Et on en a tous. C'est peut-être pas la même que ton voisin, c'est peut-être pas la même que moi mais tu as ta valeur ajoutée. Peu importe qui tu es, peu importe d'où tu viens et on viendra dans un autre podcast aussi. J'ai plein d'idées de podcasts mais ton passé, on s'en tape. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que tu veux bâtir et où est-ce que tu veux aller. D'accord ? Voilà, c'était pour ce vrai podcast officiel puisque avant, c'était la mise en route, c'était des tours de chauffe. Comme tu vois, là, je suis au bureau. Parfois, comme je te dis, je serai en voiture, parfois je serai en train de marcher, etc. Ces podcasts, je veux vraiment les faire quand j'ai de l'envie, de la créativité et surtout de la valeur à partager. Merci à toi. Si tu es là jusqu'au bout, tu connais la règle, mets un petit dinosaure dans les commentaires ou dans les reviews de podcasts. Comme ça, on se reconnaîtra entre nous. Je te souhaite une très très belle journée. Passe à l'action, vraiment, passe à l'action. Travaille, 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 travaille et surtout ne doute jamais de toi. Si tu doutes de toi, travaille encore. A bientôt et merci de ta confiance.